Il est difficile de décrire Pendwick VI sans évoquer les autres voiliers d'Éric Tabarly. En dehors du Pendwick, voiliers familiales dont aujourd'hui l'image est intimement liée à Éric Tabarly, les autres bateaux sont, eux, totalement en adéquation avec l'esprit et la recherche que le navigateur faisait, concevant ces voiliers pour des programmes de navigation spécifiques. D'abord Pendwick II. On peut dire que c'est la première fois qu'un coureur fait dessiner et construire un voilier dédié à un but unique, la course transatlantique en solitaire entre l'Angleterre et les États-Unis. Après avoir navigué sur un voilier en contreplaqué, matériaux jusque-là réservés aux petites unités, Éric Tabarly demande à Gilles Costantini de lui dessiner et construire un catch de 13,60 m. Déjà, les premières s'accumulent. Pendwick II est un bateau très léger pour sa taille, fabriqué en contreplaqué, avec une faible surface mouillée et doté d'un plan de voilure très équilibré pour être manœuvré par un seul homme. Après sa victoire dans la transat anglaise, Pendwick II va participer à une série de régates avant de servir de laboratoire à idées pour mieux tenir compte de la jauge, ce système qui permet de calculer au voilier un handicap qui, dans le principe, permet de mettre les concurrents sur un pied d'égalité dans certaines courses. Équipé d'un gréement de goélettes à Wishbone, l'arrière de Pendwick II est également tronçonné. Le bateau sera remis dans son état de neuvage en 1994. En 1967, Eric Tabarly libère toutes ses idées et dessine lui-même Pendwick III, goélettes de 17,45 m, spécifiquement conçues pour les courses à handicap et plus particulièrement du RORC, dénomination d'une série de courses organisées par les Anglais. A nouveau, c'est l'application de l'expérience et de l'innovation qui sont au rendez-vous. Pendwick III est un voilier léger, construit en aluminium, matériau très innovant pour l'époque. Coque à bouches à multiple, avant à guibre, qui en forme d'aileron, gréement de goélettes pouvant porter à certaines allures une immense misaine à bordure libre. Pendwick III gagnera toute la saison de course anglaise, dont le fameux Fastnet. Il traversera ensuite les océans pour régater et gagner des grandes classiques, comme la course Sydney Hobart. Après avoir vécu une expérience sur un petit trimaran baptisé Toria, Eric Tabarly est à nouveau le premier à oser faire construire un trimaran géant pour l'époque, dans le but de participer à la Transat anglaise en solitaire de 1968. C'est encore une fois l'expérience et l'audace d'appliquer de nouvelles idées qui participent à la création de Pendwick IV, le premier grand trimaran océanique. S'il est sorti et essaie, montrent d'emblée l'incroyable potentiel de la machine, un manque de temps pour la préparation du voilier, ajouté à une collision au départ, obligeront Eric Tabarly à abandonner la Transat en solitaire de 1968. Pendwick IV traversera ensuite l'Atlantique, puis le Pacifique, s'octroyant au passage quelques records. En 1972, sous le nom de Manureva, barré par Alain Collat, le Grand Trimaran gagnera la Transat en solitaire avant de réaliser un tour du monde. En 1978, lors de la première route du Rhum, Alain Collat et le Grand Trimaran disparaissent en mer. C'est également en 1968 qu'est annoncée une course à travers le Pacifique en solitaire de San Francisco à Tokyo. Il n'en faut pas plus pour qu'Eric Tabarly imagine et adapte nombre d'idées pour donner naissance à Pendwick V, que beaucoup appellent aujourd'hui l'ancêtre du voilier de 60 pieds du Vendée Globe. Et une fois de plus, l'étude du parcours amène Tabarly à concevoir un voilier fait pour les conditions de navigation très spécifiques à ce parcours. Pendwick V, bateau ultra-léger dessiné pour des vents portants, est équipé de ballast de 500 litres ainsi que d'une quille étroite de 2,30 mètres supportant un lest en forme de torpille de 400 kg. L'originalité ne s'arrête pas là. À l'avant sont placés deux phoques côte à côte sur un rouleur qui permettent instantanément de doubler la surface de voile d'avant au portant pour atteindre 150 mètres carrés. Eric Tabarly et Pendwick V arrivent en tête au Japon dans l'indifférence la plus totale, personne n'attendant le premier aussi vite. La première course autour du monde en équipage est annoncée pour 1973. Eric Tabarly demande à André Moric de lui dessiner un voilier répondant au cahier des charges de cette course. Pendwick VI est un catch de 22,25 mètres de long pour une longueur à la flottaison de 18,80 mètres. Large de 5,30 mètres, son tirando est de 3,40 mètres pour 32 tonnes de déplacement. Le bateau porte au près 260 mètres carrés de voilure et 600 mètres carrés au portant. Il sera construit à l'arsenal de Brest sous la direction de l'ingénieur Xavier Joubert et c'est Eric Tabarly qui dessine lui-même son plan de pont. Quatre cockpits jalonnent le grand pont. Le premier se situe juste sous le grand mât, proche des drisses et manœuvres de réduction de grand voile. Le deuxième, sous la grand voile, accueille certaines manœuvres des voiles d'avant ainsi qu'écoute et rappel du chariot de grand voile. De chaque côté se situent les winch pour les écoutes de foc ou de spinnecker. Ceux-ci sont reliés au moulin à café qui permettent de démultiplier la force de quatre équipiers. Le troisième cockpit, au pied du bois d'Artimont, possède une casquette qui protège la descente à l'intérieur du bateau. Ce cockpit a la particularité d'avoir deux niveaux. Celui placé sous la casquette, légèrement en contrebas, permet d'installer des petits sièges de repos pour être à l'abri des paquets de mer. Le cockpit supérieur regroupe une série de winch pour la trinquette et la voile d'Artimont. Enfin, tout à l'arrière, se situe le cockpit du barreur. De chaque côté se trouve un siège arrondi d'où le barreur peut avoir une vue dégagée sur les instruments de navigation et sur les voiles. A l'origine, Eric Tabarly avait équipé Pendwick 6 d'une barre franche, le moyen le plus direct pour sentir le bateau lorsque l'on barre. Malgré l'optimisation de la compensation du safran, la force physique nécessaire pour diriger le grand catch auprès du vent fort obligea Eric Tabarly à faire installer une barre à roue. A l'intérieur, le bateau est conçu pour accueillir 14 équipiers. L'avant est réservé à la soute à voile. Au centre, juste en avant du mât, se trouve le moteur, le générateur et le chauffage. De chaque côté, établi et outillage, placard. Juste derrière le mât, au centre, le bloc sanitaire et les toilettes, de chaque côté, la penderie et la radio. Viennent ensuite les 14 couchettes réparties 7 par 7 en deux coursiers. Puis, les banquettes, qui servent de couchettes de cartes. Le coin navigation est formé de la fameuse table à cartes tournée vers l'avant et équipé d'un système permettant de travailler à l'horizontale suivant l'inclinaison du bateau. Enfin, de chaque côté de la descente, la cuisine à bas bord et un petit carré à tribord avec une table fixe qui servait souvent d'atelier de coutume. Éric Tabarly désirait une carène très équilibrée, capable d'aller vite au portant sans compromettre les allures de près. La coque en forme de V est profonde et étroite à la flottaison. La taille de l'aileron en posant des problèmes de mise en œuvre à l'époque, c'est un leste composé d'uranium appauvri offert par le CEA qui fut fabriqué et inclus dans la quille. Bien qu'inoffensif et n'apportant contrairement à ce qui avait été dit aucun avantage en matière de densité, le mot uranium déclencha une véritable polémique entre Français et Anglais pour une économie de bouts de ficelle, dira Éric Tabarly. La quille fut donc ensuite changée au profit d'un aileron en plan. Penduix 6 était à sa sortie ce qui se faisait de mieux en matière de voilier de course au large. Malheureusement, le beau catch noir a subi un grand nombre d'avarines permettant de prouver sa valeur qu'occasionnellement. Deux dématages successifs enlèvent toute chance au bateau lors de la première Wigbred. A contrario, c'est lors de sa spectaculaire victoire en solitaire sur un bateau qui était fait pour être manœuvré par 14 équipiers qu'Éric donnera à Penduix le sixième du nom. Toutes ses lettres de noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada